Bonjour ! Bonjour ! Donc Pascal Joulin qui a réussi la reconstitution de cette histoire. Ah mais c'est bien ça, c'est la première fois ! Une grosse partie de ce qui est ici vient de la salle de l'exocète. C'est ce qu'ils m'ont dit. Dont on a peut-être entendu parler. Et donc nous on a écrit un bouquin sur l'histoire de cette salle-là. Et avec des musiciens en émergence et des amateurs, on a fait un DVD sur lequel tu as des morceaux qui sont repris de formations qui ont joué à l'exocète. D'accord ! Des morceaux des dogs, etc. L'idée c'était à la fois de témoigner de ce qu'il avait été pendant que ta mémoire était encore fraîche, et surtout de permettre à des jeunes de se dire, c'est des lieux qui sont importants pour nous, l'émergence. Ce qui est important pour nous aussi, c'est... Ouh là ! T'as été un aspirateur, t'as peur pour un plein de bonnes choses. Et je continue. Je vois qu'il y a le disque des Dogs, c'est magnifique ! Little Bob, celui-là je l'ai, c'est des trucs magnifiques ça ! Feel Good bien sûr, Little Bob, son disque de Los Angeles... Non mais c'est magnifique ! C'est super d'avoir fait ça, c'est vachement bien ! C'est aussi grâce à toi, parce que si tu n'as pas eu ton exposition, on ne doit pas demander de personne-là ! Donc merci pour cette inspiration ! Merci d'avoir continué, prolongé dans le local, ça c'est vraiment bien ! Les émotions là ! Bah oui ! Parce que Rouen, c'est une ville rock quand même ! Les Dogs, les Gloires Locales, les Olivenstein, tout ça c'est Rouen ! Bah oui ! Non mais Rouen, c'était une bien bonne ville pour le rock ! Déjà parce qu'il y avait des fans, il y avait des amateurs, c'est une ville où les groupes savaient qu'ils allaient donner des concerts ! C'est un public un peu réservé, qui ne manifeste pas tout de suite son approbation, mais c'est un public qu'on appelle difficile, mais on est heureux quand ça se passe bien dans des villes normandes ! Voilà, Rouen, Caen, Le Havre, enfin toute cette région, c'est un terreau pour le rock ! Le Rouen, il y avait les Dogs, Le Havre, il y avait Little Bob, donc ils étaient voisins, amis ! Moi-même, je les manageais les Dogs de Rouen au début en 1974, donc j'étais le premier manager ! Donc il y avait deux habitaient Paris, deux habitaient Rouen, c'était très dur d'organiser une répétition ! Mais voilà, et après ils ont fait des disques, ils sont partis, ils ont volé de leurs propres ailes, et puis ils ont fini quand même par jouer aux Etats-Unis, donc ce qui est un peu le rêve absolu ! Donc oui, c'est une région rock, et je suis très très content que l'expo arrive à Rouen ! Franchement, ça fait plaisir quoi ! Merci à toi Philippe, de toute façon on va suivre ! Merci de ton passage ! It's a lonely night, lonely, lonely, lonely night ! Elle est meilleure de tous les temps ! Et merci pour ton inspiration ! Merci à vous ! Merci ! Je peux avoir une photo vous deux ? Ah ouais, alors là ça va être dans les annales ! Ah super ! Trop facile, merci ! Stile life ! Stile life !